Bienvenue pour cette deuxième journée archéopop d'Eran. On a créé cette journée, comme vous le savez, l'année dernière. Et c'est un peu expérimental ce qu'on fait en Arbonne, et en particulier dans le cadre du festival et du Narbovia, qui est partenaire maintenant depuis l'année dernière également de ces rencontres. L'intention, c'est de voir comment l'archéologie influence la pop culture sous toutes ses formes, c'est-à-dire les jeux de société, les playmobiles, comme vous le verrez ce matin, mais également la bande dessinée, le jeu vidéo et le cinéma. C'est l'intention de cette journée. On est en complément de la programmation d'Eran, qui aborde les films documentaires, et une autre rencontre pro qui aura lieu demain à Arbonne, qui aborde les problématiques de nouvelles technologies. Donc l'idée de cette journée, elle est divisée en deux parties, avec une première partie consacrée aux jeux de société et aux playmobiles, et une deuxième partie de journée qui sera consacrée à la bande dessinée et aux jeux vidéo. Donc je vais laisser la parole à Aurélien, qui va faire la médiation sur la matinée. Merci Marc. Donc moi je ne suis juste là que pour passer la parole à nos intervenants et les présenter. Donc ce matin, comme Marc vient de le dire, nous allons avoir la présentation de Brice et Sonia Lopez, directeur et co-directrice de ACTA, donc cette société de reconstitution, de gladiature, qui aujourd'hui est une référence absolue de la mineure reconstitution, par rapport à la qualité de leurs actions et à leur engagement sur les chemins de la pédagogie, et justement une présentation du jeu de société. Donc je cède la parole immédiatement. Merci, bonjour à tous, bienvenue à Narbovia. Donc Sonia et Brice, on dirige une entreprise, et avant de vous faire la présentation et que mon PowerPoint s'affiche, une petite présentation, voilà, super, merci beaucoup, une petite présentation de notre structure un peu atypique, donc une entreprise de médiation culturelle. Donc l'idée, là, est de vous présenter la médiation culturelle à travers un jeu qu'on a créé qui s'appelle l'ANISTA, et de s'interroger un petit peu sur la médiation culturelle. Et donc nous, notre fond de commerce, pour parler comme un chef d'entreprise, notre fond de commerce, c'est la médiation culturelle, le rapport avec le public, à partir de recherches expérimentales. Donc il y a presque 30 ans maintenant, j'ai rencontré des chercheurs italiens qui essaient de redécouvrir les gestes des sportifs de l'Antiquité. Il se trouve que j'étais moi-même sportif, et j'ai décidé de travailler avec eux sur la compréhension de ces gestes par ce qu'on appelle l'expérimentation. et au fil des années, on a découvert tout un ensemble de données et on a décidé, avec Sonia, de créer une structure professionnelle en France qui, s'appuyant sur ces recherches, propose des animations, de la médiation. Et je vous parle d'une époque, les années 2000, où ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans les musées, ou très, 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 très peu. Et la seule médiation, entre guillemets, la seule animation que les gens pouvaient voir avec l'histoire, c'était les fêtes médiévales, puisqu'il y en avait déjà beaucoup dans toute la France. Et donc on a créé cette structure. Et aujourd'hui, cette SARL emploie une douzaine de personnes et crée un ensemble de médiations. Ça va de la conférence à l'exposition, des animations pédagogiques dans les écoles, à des démonstrations de combat de galliateurs dans un super musée qu'on appelle Narmovia. Vous pourrez venir le 18 décembre voir ces démonstrations. Et tout un ensemble d'activités. Et parmi ces activités, durant la Covid, parce que la Covid a touché tout le monde, même les acteurs, surtout les acteurs de la médiation culturelle, on s'est posé la question de comment continuer à pouvoir promouvoir nos recherches, comment continuer à pouvoir diffuser de l'information par un autre biais, comment continuer à valoriser ces connaissances qu'on a acquises par la recherche par un autre biais. Et un domaine qu'on n'avait pas touché, c'était le jeu. Le jeu de plateau, le jeu de société. Et donc du coup, on a décidé avec un de nos collaborateurs de créer ce jeu, l'ANISTA, et cette aventure dont on va vous parler ce matin. Si vous avez des questions, tout au long de ma présentation, surtout, n'hésitez pas, vous levez la main comme à l'école, et je donnerai la parole aux bons élèves. Ceux qui sont au fond, attention. La médiation culturelle par le jeu, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que la médiation culturelle. Parce que malheureusement, je pense qu'on emploie souvent des termes et on peut confondre les choses. Et puis, la médiation culturelle ne va pas de soi. Ça paraît maintenant comme ça acquis, mais il est une période où la médiation culturelle était très, très, très mal vue des acteurs de la culture et notamment des gens bien pensants de la culture. Je vous donne un exemple personnel que j'ai vécu avec à la fois humour et un peu de dévastation. Au début de nos intentions de faire de la médiation culturelle au début des années 2000, un grand directeur de site historique me prend au téléphone et me dit non, non, mais de toute façon, vous, les Saltenbank. Et il voulait être insultant en me traitant de Saltenbank. Et donc, ça montre à quel point il n'y a pas si longtemps que ça, encore, les acteurs de la culture n'étaient pas tous prêts à faire de la médiation. Et on reviendra tout à l'heure rapidement sur les services des publics dans les musées. Donc, l'enjeu pour la médiation culturelle, c'est... Alors, évidemment, on pourrait en faire une conférence et même une thèse et même un colloque complet. Là, je vais résumer. Mais c'est l'accessibilité au plus large public de données culturelles. Que ça soit un objet culturel, que ça soit de l'histoire, un fond, que ça soit tout un ensemble de choses, la culture mise à la disposition du plus grand nombre. C'est de la médiation et cette médiation, elle revêt différentes formes. Créer des éléments pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, quand on le dit comme ça, ça paraît assez simple, mais ça va nécessiter certains éléments pour ne pas, justement, prêter le flanc à ces penseurs qui s'imaginent que, finalement, l'animation dans un centre de loisirs pour nos enfants et la médiation culturelle dans un musée, c'est la même chose. D'accord ? Je n'ai rien contre l'animation dans les centres de loisirs. Attention, que ce soit bien clair. Mais, parfois, les gens voient notre métier un peu comme... Ah oui, bon, d'accord, mais à part ça, tu fais quoi ? Et d'ailleurs, c'est simple, pour voir à quel point c'est souvent, il y a une certaine distanciation vis-à-vis de ça, c'est que, la plupart du temps, les gens pensent, sans penser à mal, qu'on est une association. Parce qu'on ne peut pas penser non, non, mais tu n'es pour rien, c'est logique. Parce que peu de gens pensent qu'on peut vivre de ça. Finalement, c'est de l'animation, c'est du petit... Comment tu peux vivre de venir dans un musée et présenter des trucs ? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a très peu de structures qui le font de façon professionnelle. Il y a des acteurs culturels professionnels, bien sûr, et beaucoup en France, et tant mieux, et surtout en France. Mais nous, on le voit, même avec des partenaires collèges, lycées, avec lesquels on travaille depuis des années, ils pensent encore qu'on est une association. Et souvent, ils viennent nous voir, ça va ton association ? Du style, vous vous en sortez, etc. Ça a été dur pour nos propres familles à faire accepter qu'on travaillait dans ce domaine-là. Et donc, pour que la médiation culturelle soit quelque chose vraiment pris au sérieux, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs, sinon, ça peut être mal interprété. Et pour continuer sur cet élément-là de difficulté d'interprétation, juste pour information, pour ceux qui ne le savent pas, mais finalement, dans les grands musées comme celui dans lequel nous sommes, ça fait assez peu de temps, encore moins que ce que je viens de dire avant, qu'il y a de la médiation culturelle. Les services des publics et la loi qui régit les services des publics dans les musées de France, c'est une loi de janvier 2004. Vous imaginez, 18 ans à peine qu'on a, de façon institutionnelle, décidé de présenter, de vous présenter les collections qui sont dans nos musées. Parce que jusque-là, et certains d'entre vous ont dû le vivre enfant, on allait dans les musées, il y avait des cartels plus ou moins bien faits, j'incite sur le moins bien, plus ou moins bien faits, et, oui, non, mais, c'est vrai, souvent, moi, quand je me promène dans les musées, les cartels sur les gladiateurs, on peut revenir dessus. Bref, et il n'y avait que ça. Et il n'y avait rien pour faire passer l'information, comme si l'œuvre se suffisait à elle-même. Alors, oui, on peut penser que l'œuvre artistique se suffit à elle-même, et quelque part, elle se suffit à elle-même, mais tout le monde n'a pas la compréhension de tout. Et il faut, si on veut faire de la médiation culturelle correcte, rendre le plus possible accessible à tous un ensemble d'éléments culturels. Et donc, pour information, nous, on a travaillé au musée d'art, puisqu'on est arlésien, on a travaillé au musée d'art au début des années 2000, il n'y avait pas de service des publics, et il n'y avait même pas de belles salles comme celle-ci. Aujourd'hui, ils en ont une, mais à l'époque, vous devez imaginer une salle comme celle-ci, là, c'était, ils l'avaient en tant qu'architecture, mais elles servaient de placards à balai. Donc, vous voyez, c'est qu'après, tout début des années 2000, ils se sont dit, ah, mais ça serait bien si on faisait au moins une salle de conférence. Et ils ont construit une salle de conférence. Après, ça serait bien si on faisait de la médiation. Un grand musée comme le musée d'art, qui a des collections incroyables. Donc, le lien entre le public et le sujet, et ici, ce qui nous intéresse, l'archéologie, il est primordial. Et évidemment, aujourd'hui, tous les grands musées, en tout cas en France, ont des services publics, ce qui n'est pas le cas partout. Et cette médiation culturelle ne se fait pas partout en Europe de la même façon. Moi qui, pour notre travail, voyage beaucoup dans d'autres pays européens, en Grèce ou en Italie, par exemple, la médiation culturelle avec des gens en costume n'est pas très bien vue. C'est très très mal vu. Il faut que cette médiation soit adaptée, qu'elle ait une forme adaptée parce que la médiation culturelle, ça peut prendre tout un tas de formes. On peut avoir des jeux, comme on va vous présenter ces jeux de plateau, mais ça peut être des jeux de rôle, ça peut être du théâtre. Nous, on écrit des pièces de théâtre pour des musées, pour mettre en valeur tel ou tel domaine. Ça peut être une animation en costume, ça peut être vraiment tout un tas de choses, mais ça doit être adapté à ce qu'on veut faire. Et donc, ça demande un travail d'adaptation. On ne peut pas dire juste à un animateur, aussi bon soit-il, tu viens, tu animes, tiens, mets-toi là et puis anime le musée et présente les pièces. On ne peut pas présenter, on ne peut pas faire de la médiation sur le musée de Narbonne comme on peut le faire sur le musée de Vieux-Laromaine dans le Calvados, par exemple, avec lequel on travaille, deux musées avec lesquels on travaille. On ne fait pas, même si on a les mêmes types d'animation, on ne peut pas exactement le faire de la même manière si on veut être vraiment adapté au public et on doit en tant que médiateur vraiment toujours être précis. Et le jeu, le jeu, c'est un moyen de toucher un autre public autrement que d'être dans le musée. Là, on amène la culture chez soi, à sa maison, sur sa table de salon, avec ses enfants ou avec ses amis sur une soirée jeu ou un après-midi d'hiver. Et donc, la mise en contexte, elle est différente. Donc, une forme parfaitement adaptée pour que cette médiation fonctionne et encore une fois, qu'elle soit prise au sérieux et que les acteurs culturels se disent « Ah oui, ça aide vraiment ». Je me rappelle très bien il y a une dizaine d'années à Arles, il y avait une présentation d'un candidat à l'élection municipale de la ville qui avait amené, donc c'était sur son projet culturel, il avait amené différentes personnes avec lui, un directeur d'une grande société qui s'appelle Culture Espace et qui gère différents monuments et un professeur de l'université d'Avignon. Et j'avais été choqué et j'avais été obligé de prendre la parole parce que j'avais été choqué le directeur de l'université, le prof d'université a dit « Oui, quand on a un amphithéâtre comme celui d'Arles, de toute façon, il n'y a besoin de rien faire. Ah si, peut-être, vous devriez raboter les marches pour qu'elles soient toutes à la bonne hauteur parce que vos touristes américains, ils ont du mal à marcher avec vos marches dans tous les sens. » Et il enseigne à l'université à de futurs élèves qui vont travailler dans la médiation, qui vont travailler dans le milieu de la culture. Ça peut faire peur. D'accord ? Et quand vous êtes associé en plus à une boîte comme Culture Espace à côté, ça montre à quel point on peut se fourvoyer dans la médiation culturelle. On pourra en reparler si vous voulez. Mais dans tous les cas, une forme adaptée à la fois à l'objet culturel qu'on veut mettre en avant et à la fois au public qu'on veut toucher. Nous, on travaille aussi bien avec des élèves de maternelle qu'à l'université. Évidemment, vous comprenez bien, même si on parle du même sujet, prenons l'exemple des Jeux olympiques antiques puisque je travaille sur le sujet, je ne vais pas faire faire les mêmes activités sportives à des enfants de maternelle qu'à des universitaires ou des lycéens. Donc, évidemment, on doit adapter parfaitement et c'est là où le contenu va être extrêmement important. Et donc, le contenu, il doit être très, très rigoureux. combien de fois j'ai entendu, donc nous, ACTA, pour l'État, on est une entreprise de spectacle. Nous, on se définit comme entreprise de médiation culturelle mais vous le savez, il faut un code APE en France pour pouvoir... Et le code APE qui nous est donné, c'est celui des entreprises de spectacle. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de gens, on a côtoyé beaucoup de gens du monde du spectacle et très régulièrement, les gens du monde du spectacle disent « Oh non, mais le public, il s'en fout. » Pardon ? Le public, il s'en fout ? C'est comme ça que tu penses ton public, il s'en fout, le public, il ne veut pas de fond. Oui, mais tu vois, tes armures, tes trucs, tes machins, on s'en fout, le public, ce n'est pas ça qu'il regarde, il veut du spectaculaire. Et ça, moi, je m'insurge là-dessus parce que si on oublie le fond, si on oublie le contenu, on peut faire du très bon spectacle, on peut faire quelque chose de spectaculaire, on peut faire du puits du fou, mais ce n'est pas de la médiation culturelle. Et donc, ça ne met pas en valeur le patrimoine. et je vous donne un exemple très précis. Il parle d'un spectacle dans un stadium galo-romain. Stadium, c'est grec, galo-bar, gaulois et romain. Quelque chose de gréco-gaulois-romain qui n'existe pas, qui n'existe pas en archéologie, qui n'existe pas dans l'histoire, un concept complètement inventé et qui fourvoie les gens, qui trompent le public. Stadium galo-romain. Et dedans, ils y font à la fois des courses de chars, des combats de gladiateurs, un peu tout. Eux, c'est pratique pour eux en termes de spectacle. Mais quand on prétend faire de la médiation culturelle, on ne peut pas utiliser ce genre de termes. Et en comparaison, nous, quand on intervient dans l'amphithéâtre d'Arles, on se bat pour dire au public, arrêtez de dire les arènes. Alors on dit, mais pourquoi vous dites les arènes ? Est-ce que vous savez pourquoi vous utilisez un puriel ? Non, personne. Il faut rechercher pourquoi on utilise un puriel et on s'aperçoit qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'Antiquité, que ça vient de la tauromachie et qu'on se plante complètement quand on dit les arènes pour utiliser pour un amphithéâtre romain. Si on veut faire de la médiation culturelle, si on veut mettre en valeur le patrimoine, il ne faut pas utiliser le patrimoine, il faut avoir un contenu rigoureux, fort, pour le mettre en valeur et non pas l'utiliser comme un prétexte comme on le voit trop souvent. Donc, pour le jeu, et on va le voir avec les quelques exemples de prendre, c'est encore plus important parce que finalement, pour le jeu encore plus que pour le spectacle, et je pourrais dire pour la BD ou pour le cinéma, oh mais non, mais on s'en fout, ce n'est pas grave, c'est qu'un film. Oui, d'accord, sauf que ça a un pouvoir, l'image, l'image a un énorme pouvoir et peut tromper les gens. Un dernier exemple, avant de continuer pour montrer à quel point ce contenu est rigoureux, vous connaissez peut-être tous le tableau de Jean-Léon Jérôme, un tableau magnifique, une image, simple image, où on voit ce geste-là qui n'existe pas dans l'Antiquité, on le sait tous, mais qui a tellement marqué une génération d'historiens et de latinistes que pendant très longtemps, et peut-être encore parfois aujourd'hui, dans certains livres de latin, dans certains livres d'histoire, on continue à dire le pouceur inversé pour désigner la mort, alors que le seul élément historique que l'on nait, c'est ce tableau de 1872. Donc le contenu, quand on fait de la médiation culturelle, il est primordial qu'il soit rigoureux et ce qui fait notre spécificité et pour ce jeu, ça va être d'utiliser nos recherches pour créer ce jeu et avoir un contenu extrêmement rigoureux. Alors le jeu, parlons maintenant du jeu. Le jeu, en soi, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde connaît, que tout le monde pratique, que tout le monde fait à différents niveaux. Tout le monde ne fait pas des jeux de plateau, mais le jeu, c'est constitutif de ce qu'on est et tout le monde joue plus ou moins à un moment donné ou à un autre de sa vie, enfant ou adulte. Et on voit à quel point c'est important puisque ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut être un passe-temps, ça peut être une profession. Quand on est au théâtre, on dit que l'on joue. Ce n'est pas anecdotique. Le jeu englobe tout un ensemble de choses qui peuvent être très différentes. Le sport est un jeu. Il fait partie de la famille des jeux. C'est un jeu particulier, mais il fait partie du grand ensemble des jeux. et pour nous, créer ce jeu, l'ANISTA, c'était rentrer dans un univers particulier du jeu. On avait déjà créé des pièces de théâtre, on travaillait déjà sur le sport, sur tout un ensemble d'activités ludiques, mais on n'avait jamais créé de jeux de plateau et c'est un univers très particulier qu'on a appréhendé avec l'ANISTA. Le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être un support assez facile à mettre en place finalement pour créer de la médiation culturelle et avoir un objectif pédagogique. Et c'était une de nos préoccupations en créant l'ANISTA, c'était qu'il puisse être utilisé notamment dans les écoles, dans les collèges, en jouant des parties simplifiées, en jouant des parties en équipe pour que les élèves puissent appréhender certains éléments constitutifs de la gladiature et les apprendre en s'amusant. Ça fait partie de notre ADN, de l'ADN d'ACTA, de dire l'émotion finalement positive ou négative mais le fait émotionnel va fixer la connaissance. Quelqu'un qui vient, qui voit un combat de gladiateurs et qui a un peu un côté retrait parce que c'est un peu trop dur, un peu trop violent pour elle, mais si elle a écouté le discours avant, même cette émotion un peu négative, elle va fixer la connaissance, elle va se dire « Ah oui, j'aime pas, mais il m'a expliqué que c'était pas le truc barbarie sanguinaire qu'on monte dans les films, mais malgré tout, j'aime pas, c'est un peu trop dur pour moi ». Mais l'émotion en tout cas est importante et l'idée c'était de créer un jeu avec de réelles mécaniques de jeu, la véritable intention, il ne fallait surtout pas que le jeu devienne un prétexte comme l'histoire ne doit pas devenir un prétexte. Donc un jeu qui permettait d'appréhender la gladiature et évidemment un jeu qui ne remplace pas un cours de latin, un cours d'histoire ou d'accord, c'est toujours un complément quelle qu'elle soit la médiation culturelle est un complément à d'autres approches. La médiation culturelle dans un musée n'empêche pas la visite et au contraire elle doit amener à la visite. Nous on est très contents quand on amène dans les musées des publics qui ne seraient pas venus parce qu'ils se sentent trop éloignés de ce phénomène culturel. des enfants des quartiers par exemple ils viennent voir un combat gladiateur et après on peut leur montrer la pièce archéologique où on peut faire les deux de façon concomitante. Et ça c'est là où c'est intéressant. Évidemment le jeu fallait qu'il ait un lien très profond avec le domaine ici le domaine de la gladiature donc ce qui fait que dans notre jeu l'anista tous les éléments du jeu tous les éléments constitutifs à la fois visuels et de mécaniques de jeu sont issus de nos recherches c'est-à-dire que quand je présente le jeu très souvent ou quand on présente le jeu très souvent dans les salons de jeu ou dans les musées on dit bien que les contraintes du jeu sont celles de la réalité historique. Un exemple vous ne pouvez pas faire combattre dans ce jeu n'importe quel gladiateur contre n'importe quel gladiateur c'est une réalité historique qu'on a remise dans le jeu pour que les joueurs se disent ah d'accord mais là ça ne fonctionne pas et bien non ça ne fonctionne pas parce que ce n'était pas historique ah mince et il perd un petit point d'expérience il perd un petit point parce qu'il n'a pas suivi les possibilités réelles du combat de gladiateur celles qui sont en lien avec l'histoire et il y a une petite carte de Nota qui permet justement de rappeler régulièrement ces petites choses on a mis des cartes dans ce jeu des cartes d'événements pour que ça soit un peu ludique on influence les combats on influence les lanistes etc mais même ces cartes qui sont vraiment la partie ludique du jeu interactive du jeu on a essayé de les mettre en rapport le plus possible avec la réalité historique par exemple on a fait une carte produit dérivé puisque quand vous allez dans un musée que vous voyez une lampe à huile un manche de couteau un bijou à la forme d'un casque de gladiateur ou d'un gladiateur c'est un produit dérivé dans l'antiquité donc du coup on a mis une carte produit dérivé et puis le laniste qui utilise cette carte il gagne un petit peu plus d'argent l'idée aussi dans la création de l'anista c'était que il fallait que 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 ne soit soit simplement en train de jouer à un jeu de stratégie comme n'importe quel autre mais avec un peu de contenu historique il fallait que il soit complètement partie prenante dans l'acquisition de la connaissance et la divulgation de connaissances et par exemple quand vous jouez à l'anista pour que ça puisse fonctionner il faut que vous annonciez ce que vous faites et donc je fais un spectacle je fais mon contrat mon spectacle à Arelate donc à Arles avec Xanthus et Eros les deux non des gladiateurs qui sont sur les cartes que vous posez sur le plateau qui sont en rétière et en sécoutoir vous annoncez et ils sont de catégorie bêta et donc vous êtes vous même en train d'expliquer aux autres joueurs en face que vous faites bien ça et que ça rentre bien dans le cadre de ce qui est prévu dans l'antiquité et par les règles du jeu et donc du coup là encore une fois en répétant les choses un petit peu comme si le joueur quand il installe son combat ses gladiateurs il était presque entre guillemets le professeur sans chercher à être professeur juste il dit ce qu'il fait comme s'il les annonçait dans un spectacle en réel et donc du coup ça permet de créer du lien il faut qu'il y ait du lien entre le joueur le sujet et la médiation l'outil de médiation s'il n'y a pas ce triptyque qui interagit dans tous les sens on peut louper des choses et finalement on n'arrive pas à l'objectif qui est certes de jouer mais aussi de donner de la connaissance et bien sûr quand on fait un jeu il faut que ça soit jouable alors nous on a commencé par reproduire des jeux des jeux romains comme celui que vous avez à l'image ici et que j'ai posé sur la table là-bas reproduit en cuir donc il existe des jeux on connaît des jeux de l'antiquité on a des règles et nous on a commencé il y a déjà quelques années à reproduire ces jeux d'abord pour les faire jouer il y a assez longtemps à des élèves en classe mais quand vous jouez avec un jeu historique certes vous pouvez parler d'histoire mais finalement vous revenez professeur parce que vous utilisez un jeu historique qui n'a pas ce lien avec la comme je disais tout à l'heure avec le joueur d'aujourd'hui un enfant d'aujourd'hui si vous lui donnez le jeu des douze lignes vous lui donnez les règles il n'a pas le même côté émotionnel que peut avoir un enfant romain qui trouve ça sur dans la rue de sa cité il n'est pas il n'est pas partie prenante complètement dans l'action ludique et donc du coup c'était ce qu'on voulait avec la Nistans c'était que le jeu reste jouable que les enfants et les adultes se fassent plaisir à jouer il faut que comme quand on joue au Playmobil quand on joue aux jeux vidéo quand on joue aux cartes qu'on se fasse plaisir mais que l'objectif pédagogique reste présent donc un jeu avec du plaisir alors quelques exemples de jeux pour montrer à quel point le sujet on n'est pas les premiers le sujet des gladiateurs dans le jeu on n'est pas les premiers à l'utiliser il y a tout un tas d'exemples j'aurais pu prendre plein d'autres exemples de médiation par le jeu de gladiateurs ou par les gladiateurs on les a dans la BD dans le cinéma bien sûr et puis dans le jeu donc parmi les jeux alors je vais vous montrer l'image suivante ça sera mieux voilà il y a plusieurs jeux plusieurs jeux qui parlent des gladiateurs et voilà un petit peu l'image qu'ils véhiculent et très très vite on voit à quel point ça va être compliqué d'utiliser ces jeux là comme médiation on peut toujours le faire mais malheureusement ça va poser énormément de questions par exemple avec le jeu Colosseum on voit tout de suite sur l'image que ce jeu va mélanger les gladiateurs les animaux les courses de chars on est typiquement dans un truc type Puy du Fou ce que je disais tout à l'heure où finalement l'histoire n'est qu'un prétexte pour faire un jeu de baston pour simplifier un jeu de combat comme un autre et donc du coup ça va être assez compliqué donc on va avoir comme ça des jeux plusieurs jeux qui vont être sur les gladiateurs mais on va voir que ça va être ça va être assez compliqué de les utiliser donc là Nista nous l'idée c'était de faire un jeu issu de nos recherches comme je le disais un jeu extrêmement complet entre guillemets dans son contenu pour cibler aussi des joueurs des joueurs invétérés qui sont capables de passer des nuits entières à jouer donc on a décidé de faire notamment pour ce qui est des cartes des cartes de qualité qu'on a fait fabriquer en Italie chez un cartonnier particulier qui fait des jeux de cartes qui fait des boîtes pour des pour des produits de luxe pour des parfums notamment et l'idée c'était que quand un joueur sur un salon de jeu vient et voit la boîte voit le contenu il se dit ah ouais il y a beaucoup d'éléments il y a les pions il y a les trucs il y a les jetons il y a les cartes qui sont de bonne qualité il y a les images il y a les dessins qui sont originaux même s'il ne connait pas la gladiature il peut être attiré par le côté il y a un côté qualitatif donc c'était important pour nous et avec énormément d'éléments pour pouvoir interagir un jeu de stratégie donc un jeu dont l'objectif donc l'anista c'est le propriétaire de l'école de gladiateurs un jeu dont l'objectif est d'être le meilleur laniste et on gagne quand on obtient le plus de prestige possible on ne voulait pas faire un jeu de baston on ne voulait pas faire un jeu où un gladiateur de mon école combat contre un gladiateur de votre école parce que ça n'existe pas dans l'antiquité 100% des documents archéologiques qui nous donnent le nom des deux gladiateurs et de leur école 100% ils sont de la même école donc aujourd'hui dire un gladiateur affronte un adversaire c'est une erreur archéologique l'archéologie ils sont à 100% de la même école donc nous on fait un jeu où vous êtes un laniste vous êtes un propriétaire d'école et vous prenez deux de vos gladiateurs que vous faites combattre comme dans l'antiquité vous les louez par paire toutes les inscriptions si vous prenez les dictums de Pompéi c'est très clair c'est loué par paire donc vous les louez vous les utilisez par paire pour faire un spectacle et donc du coup un jeu de stratégie où votre objectif c'est de remplir votre loup douce donc votre école avec six gladiateurs si vous arrivez à acheter six gladiateurs déjà dans la partie c'est bien de les faire progresser en termes financiers de gamma à alpha comme ils étaient catégorisés dans l'antiquité alors on a fait une petite entorse on a mis ici cinq catégories dans l'antiquité il pouvait y en avoir six ou sept nous on a choisi cinq pour des simplifications aussi de jeu mais on a les mêmes terminologies grec gamma bêta alpha que dans l'antiquité vous devez entraîner vos gladiateurs vous devez soigner vos gladiateurs donc on a essayé de faire des phases de jeu qui sont celles du process antique d'un vrai laniste qui va au marché en chède un ou deux esclaves voit venir un ou deux citoyens chez lui et les faire entrer comme un gladiateur il a sa troupe de gladiateurs il les entraîne il nourrit les loges il les loue et il les met en spectacle et ça lui rapporte de l'argent et de la notoriété et donc on a essayé de retranscrire tout ça même le plateau on va le voir avec un des jeux suivants on a essayé de faire un plateau qui ressemble à un amphithéâtre et une piste qui soit une arène pas quelque chose qui nous avantage c'est sûr que c'est pas peut-être super avantageux par rapport à un jeu il faudrait avoir peut-être un truc un peu plus ronc mais un amphithéâtre ça a une forme particulière une arena une forme particulière donc ça a tout intérêt pour nous d'avoir d'avoir vraiment d'être précis donc un jeu on le voit ici installé qui se joue à un deux trois ou quatre et où on a énormément d'éléments et donc on a fait la campagne de financement participatif le fait de montrer aux futurs acquéreurs joueurs qu'ils allaient avoir un vrai jeu ils sont pas intéressés au départ au côté contenu historique ils se sont dit ah bah super c'est un vrai jeu il y a des cartes il y a différentes formes de cartes il y a des jetons très bien et alors que quand on l'a présenté nous en salon de jeu ce qui revenait c'est waouh super on a joué mais on a appris plein de trucs donc vraiment on a on a assez bien réussi avec avec la Nista parmi les jeux les jeux qui existent sur le marché on a ce jeu qui s'appelle Spartacus donc si vous voulez déjà quand un jeu commence par s'appeler Spartacus moi j'ai un peu de doute d'accord et vous le voyez pas forcément parfaitement mais ils ont utilisé carrément l'image de la série Spartacus pour la couverture du jeu c'est pas un jeu qui est sur la série c'est vraiment un jeu sur les gladiateurs mais ils ont utilisé le nom Spartacus et l'image de la série en fait pour surfer économiquement sur la sur le succès de la série série entre nous qui n'a aucun lien avec l'histoire des gladiateurs je vous rappelle que Spartacus n'est pas un gladiateur dans l'antiquité personne ne peut prouver de façon formelle qu'il était gladiateur c'est un commentaire de commentaire de commentaire d'accord puisque je vous rappelle qu'on a 5 auteurs latins qui écrivent sur Spartacus ils sont pas d'accord entre eux et entre eux il y a deux siècles d'écart entre ce qu'ils écrivent l'un et l'autre et ils écrivent l'un après l'autre ils commentent l'un derrière l'autre un événement qui pour le premier est 50 ans en arrière en gros comme si moi aujourd'hui je commentais quelque chose de la seconde guerre mondiale ou du franquisme puisque mon grand-père a quitté l'Espagne sous Franco pour venir s'installer ici à Narbonne et du coup je commente ça sans l'avoir vécu juste parce que mon grand-père m'aurait dit et puis quelqu'un 20, 30 ans ou 30 ans plus tard commente ce que j'ai commenté et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on a Spartacus donc un jeu qui n'a aucun fond historique une image un peu particulière et qui finalement met plutôt en valeur comme la série A succès Spartacus le côté un peu badass beau gosse garçon très costaud de la série un préjugé idiot sur les gladiateurs comment se servir de ça quand on est prof de l'Athènes d'histoire ou dans un musée pour faire de la médiation culturelle c'est pas possible notre fameux Colosseum alors là c'est le jeu typique qui va mélanger un peu tout sur l'antiquité je disais tout à l'heure quand je montrais l'image où on le voyait en entier il y a des courses de chars il y a des animaux je crois même qu'on voit sur l'image un lion attaché à un char regardez bien un lion attaché à un char ils font des chars avec des lions c'est bien c'est pas mal c'est une bonne idée pourquoi pas voilà des si on regarde de plus près les gladiateurs il a le gladiateur qu'on voit au deuxième plan derrière le lion il a un bouclier grec un aspice un oplone il a un casque plus ou moins de gladiateur murmillon ou trace une arme qui en réalité n'est pas une arme de gladiateur mais une sorte d'épée celtibère une falcata enfin rien à voir en fait l'image le concept graphique s'appuie plus sur les les historiens du costume du 19ème siècle que sur la réalité historique et on voit même avec le podium de l'empereur quelque chose qui est plus proche du film Peplum que de la réalité historique et donc encore une fois sûrement que c'est un très bon jeu à jouer peut-être que les spécialistes de jeu adorent jouer à Koseon mais il ne peut pas être utilisé en termes de médiation culturelle et on ne peut pas amener du fond avec ce type de jeu ce qui est bien dommage Munera alors quand on dit Munera là tout de suite on se dit ça va être un bon jeu parce que Munera c'est le nom latin pour dire combat de gladiateur on se dit ils ont dit Munera comme nom ils doivent être pointus ça doit être voilà on se dit au moins ils ont cherché à être un truc un peu précis tu regardes l'image il y a un arbitre wow trop bien il commence à être là si tu te dis ça va être ça va être bien et l'arbitre a une tunique et tout voilà après malheureusement ce jeu date un petit peu et ne s'appuie pas sur des données historiques extrêmement extrêmement précises et donc du coup il loupe un petit peu son objectif d'être très historique pourtant les créateurs rien que le fait de donner le nom de Munera ont eu l'intention c'était une intention très louable de mettre un jeu de qualité sur les gladiateurs et l'élément le plus pour moi le plus problématique c'est cette idée de faire toujours combattre un gladiateur contre un autre gladiateur d'une autre école et très souvent dans ces jeux on voit ici les cartes qui sont utilisées vous voyez il y a des points d'attaque des points de défense etc et tout ça parce que on va je vais avoir Ganykus dans ma main et je vais le mettre contre ton gladiateur et je vais te gagner je vais t'affronter et cet esprit de compétition qu'on a dans ce jeu là compétition au sens sportif du terme c'est à dire un gladiateur qui affronte un autre gladiateur pour gagner n'existe pas dans l'antiquité d'ailleurs on sait que dans la sémantique dans les textes anciens les terminologies utilisées pour la partie sportive les jeux olympiques par exemple ne se retrouvent pas dans les textes dans lesquels on parle de gladiateur le terme agone par exemple pour donner un exemple précis agone qu'on utilise pour la compétition dans le monde grec et dans le monde romain l'esprit même de compétition on ne l'utilise pas pour la gladiature on utilise le terme de munera cadeau donne de soi donc ce jeu s'appelle munera donc un cadeau une offrande le combat de gladiateur met en avant la compétition l'affrontement compétitif ce qui n'est pas historique donc qui est difficile après à expliquer quand on veut avoir du fond alors on se dit pourquoi avoir finalement des jeux aussi médiocres et quand je parle des jeux c'est vraiment de la médiation de la médiation culturelle par des outils de la pop culture qui peuvent être médiocres je sais que je ne vais pas me faire des amis mais il y a beaucoup de BD que je n'aime pas je n'aime pas munera par exemple je n'aime pas les BD ou le fond historique il n'est pas il n'est pas il n'est pas super bon et quand vous en parlez à des auteurs de BD moi sur un salon une fois il y avait des dessinateurs à côté de moi et je me suis fait traiter de nazi carrément parce que je leur disais tu vois tes costumes pourquoi tu ne dessines pas une vraie tunique qu'est-ce que ça t'enlève à toi d'un point de vue fond d'avoir au moins une tunique correcte un casque de gladiateur correct ça ne change rien mais un casque de gladiateur correct ton héros ta trame narrative le plaisir de ton scénario les intrigues elles vont être les mêmes simplement il y aura un véritable oui mais c'est ma liberté ah ouais d'accord mais c'est ta liberté mais tu marques BD historique donc c'est ta liberté de tromper les gens tu ne mets pas BD historique tu mets BD fantastique tu fais du médiéval fantastique et c'est très bien on a le droit je veux dire les gens qui regardent Games of Thrones ils savent qu'ils ne regardent pas un monde médiéval d'accord même si c'est inspiré d'eux ou en tout cas ils devraient le savoir donc souvent parce que les jeux sont souvent médiocres parce que le sujet lui-même n'est qu'un prétexte je dis il est traité par-dessus la jambe parce que c'est comme prétexte on utilise l'histoire avec la série Spartacus c'est typique on utilise Spartacus parce que ça va faire du pognon excusez-moi la société de production ce qu'elle veut c'est vendre 10 000 jeux et que vous soyez trompés ou pas ils s'en fichent et là aussi je ne vais pas peut-être me faire des copains moi je n'ai pas l'habitude de m'en faire quand les gens vont voir au Puy du Fou le Stadium Gallo Romain les gens du Puy du Fou ils ne veulent pas vous ils ne veulent pas vous vendre de l'histoire ils veulent vous vendre des billets d'entrée d'accord vous vous faites plaisir mais vous devez accepter que ce n'est pas de l'histoire que ce que vous allez voir c'est pour vous faire plaisir il faut être conscient de ça il faut qu'il y ait comme sur les paquets de cigarettes un avertissement attention ceci n'est pas de l'histoire c'est une question d'honnêteté intellectuelle après on peut tout faire on en discutait moi je pense que tout est vendable on peut présenter tous les niveaux mais simplement il faut juste avoir un peu d'honnêteté alors il y a aussi il faut dire quelque chose qui est important par rapport au jeu lui-même et au sujet lui-même des gladiateurs c'est que malheureusement le sujet gladiateur même au point de vue scientifique ce n'est pas un sujet qui plaît beaucoup c'est un sujet qui est lui-même traité de façon très 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 lointaine par les historiens par les latinistes par les tenants de la science très régulièrement ces sujets-là ils sont abordés de façon on va dire périphérique on ne veut pas aller en profondeur sur ces sujets-là l'histoire du pouce en l'air et du pouce en bas est typique en 2004 on avait fait un petit film documentaire sur un objet archéologique du musée de Nîmes qui s'appelle le médaillon de Cavillarg et on avait présenté le médaillon de Cavillarg et le contenu de cette scène à travers un film de reconstitution un petit docu et ce docu avait intéressé les éditions Milan pour le livre de latin des classes de quatrième qu'ils étaient en train de renouveler où il y a la partie gladiateur et donc ils nous avaient appelé pour nous dire on voudrait vous acheter votre film pas de problème nous on vous l'offre à la seule condition qu'on ait un droit de regard sur les deux pages il y avait deux pages prévues sur les gladiateurs dans l'ouvrage qu'on ait un droit de regard là-dessus que notre film ne soit pas associé à des contenus qui vont à l'inverse de ce qu'on veut dire on était en 2004 c'est pas si vieux que ça et je reçois on signe l'accord machin etc je reçois le pdf des deux pages et qu'est-ce qu'il y avait marqué pouce en l'air pouce en bas la vie et la mort je me dis mais vous savez un vous n'avez pas regardé le truc vous n'avez pas lu mes bouquins il faut quand même je veux bien et ils m'ont dit mais nous on est désolé mais la directrice de la publication imminente latiniste ne veut pas revenir là-dessus j'ai beau lui montrer les documents archéologiques qui montrent de façon formelle que c'est une erreur les études d'autres latinistes avec lesquelles j'ai travaillé qui montrent de façon formelle comment cette erreur est arrivée cette erreur de traduction cette erreur d'interprétation ce commentaire malgré tout voilà parce que le sujet n'intéresse pas parce que le sujet n'est pas si important elle a décidé de garder sa traduction alors j'ai obtenu le fait qu'il y a cette possibilité là et aujourd'hui une autre hypothèse se met en place au moins j'ai obtenu ça mais du coup comme il n'y a pas un grand intérêt des scientifiques eux-mêmes pour le sujet et je le vois beaucoup avec le sport aussi je travaille beaucoup sur l'histoire du sport le sport c'est encore pire que les gladiateurs alors il s'en fiche complètement les thèses sur le sport historique il y en a très 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 peu depuis Jean-Paul Thuyer il y a très peu de thèses qui ont été faites sur le sport donc encore moins que celles sur les gladiateurs donc du coup c'est des sujets sur lesquels les auteurs ensuite de BD de cinéma ou de jeux ils sont libres ils se sentent libres de pouvoir un peu interpréter mais moi j'y crois je crois que je crois qu'il y a qu'il y a qu'il y a un intérêt à faire de la médiation de qualité et d'utiliser le jeu comme un outil de médiation parce que au départ on l'a fait un peu à cause de la Covid on va dire pour schématiser parce qu'on avait peur de ne plus pouvoir faire de médiation réelle dans les musées on s'est dit tiens on va pouvoir peut-être diffuser la connaissance autrement comme on écrit des livres on aborde le sujet avec un autre média et finalement on a rencontré un public et même dans les salons de jeu je vous le disais tout à l'heure les gens qui viennent pour jouer purement finalement on rencontre un public et c'est là où je suis moi je suis content d'avoir tenu cette ligne on est content de pouvoir depuis des années tenir bien cette ligne quand on nous dit les gens de spectacle nous disent oui mais le public il s'en fout ben non le public il s'en fout le public il veut du contenu vous voulez de la connaissance vous voulez du contenu vous voulez du fond mais vous voulez pas que ça soit rébarbatif et vous avez raison il faut avoir du fond il faut avoir du contenu mais se faire plaisir on peut avoir les deux c'est possible ça demande aux créateurs aux médiateurs aux scientifiques de faire un effort supplémentaire de travail on peut présenter le contenu de ces recherches de façon très scientifique un ouvrage un relevé de fouilles etc mais si on veut s'adresser à un grand public on doit faire un effort supplémentaire et c'est à nous de le faire pas au public pas à vous c'est à nous de le faire pour que la médiation soit de qualité et qu'il y ait un vrai plus dans la médiation sur l'objet voilà je vais conclure en disant que pour moi la médiation culturelle qu'elle soit par le jeu ou par d'autres formes de médias toute forme de jeu et toute forme de médiation a de l'avenir parce que parce que les collections sont et les musées sont de plus en plus interactifs de plus en plus riches de plus en plus construits intelligemment on le voit ici en Arbonne tous les grands musées qui viennent de sortir de terre ils ont comme objectif de vous faire comprendre l'archéologie et du coup la médiation culturelle fait partie de ça fait partie de cet élément là c'est finalement un sujet assez neuf on a qu'à peu près 18-20 ans d'existence et que dans 15-20 ans il y aura encore plus d'intérêt à ça pour que le sujet archéologique soit abordé par tous de façon plus simple voilà merci beaucoup à tous et maintenant je vais répondre à vos questions merci pour vous m'entendez oui merci pour cette intervention excellente vraiment et dans la forme et dans le fond est-ce qu'il y a des questions qui viennent comme ça à notre audience moi j'en ai quelques-unes à poser mais j'en ai noté je vais y aller oui je voulais savoir si vous avez un commentaire sur le contenu technique du film de Ridley Scott par rapport on a besoin on va rapidement en quelques mots est-ce que ça se fait rendu plus service à la gladiature plutôt qu'au contraire alors gladiator de Ridley Scott attention elle est dans l'exposition ouais ouais non non mais je sais je sais bien comme tout objet culturel il y a du bon et du moins bon c'est clair pour moi il y a plus de positifs que de négatifs pour moi pas pour la gladiature pour moi personnellement pour ma société et pour mes travaux pourquoi parce qu'il est arrivé au bon moment il est arrivé à un moment où on était encore en phase de décollage en phase de comment dire d'approche pour la médiation culturelle et finalement il s'est avéré être un outil de médiation pour rentrer dans les musées pour faire revenir la gladiature au premier plan le contenu scientifique est nul il n'y a pas de gladiateur dans gladiator c'est clair mais en tant qu'outil de médiation il a fait son job de faire revenir la gladiature au premier plan parce que la médiation elle se fait aussi à différents niveaux c'est tout ce que je disais tout à l'heure il faut que la médiation soit adaptée et là il était adapté au fait qu'on ne parlait plus de gladiature c'était très difficile de parler de gladiateur parce que dans l'esprit à la fois des scientifiques et du grand public c'était deux gros barbares qui s'entretuaient et donc c'était difficile et là ça a remis la gladiature au bout du jour et du coup on a pu en parler je me souviens très très bien quand on avait fait l'avant-première à Montpellier le Midi Libre avait donc publié un article on avait fait l'avant-première tout ça on était au cinéma on avait fait les combats tout ça c'était super on était contents on a fait 14 ou 15 avant-premières dans toute la France et j'ai même fait l'avant-première mondiale à Rome avec l'équipe du film donc j'ai ma petite photo avec voilà c'était avec Russell Crowe c'était très rigolo petite anecdote c'était super rigolo parce qu'on est venu s'installer bien avant que l'équipe du film arrive évidemment c'est chauffé nous on était tous super contents c'est le truc d'en faire et comme vous le savez si vous avez visité Rome autour de l'amphithéâtre Flavien du Colisée vous avez des ouais comment dire des gladiateurs les italiens avec leurs trucs tout mélangent ils font des photos avec les gens ils nous ont vu nous installer et il y en a deux un peu plus courageux que les autres qui sont arrivés comme ça au courant et puis ils se sont arrêtés à quelques mètres ils nous ont vu nous entraîner combattre ils ont fait des mythos ok va bien et c'est reparti on ne fait pas le même travail et donc du coup donc voilà gladiateur pour moi pour moi personnellement plus de bien que de mal parce qu'il arrive au bon moment il arriverait aujourd'hui au niveau où j'en suis dans mes recherches ça ferait l'inverse parce que je serais obligé de lutter à nouveau contre aujourd'hui j'ai plus besoin de lutter contre gladiateur gladiateur m'a amené le fait que j'ai rencontré du public j'ai pu en parler à une époque où c'était très difficile de pouvoir parler des gladiateurs ça m'a ouvert la porte c'est pour ça que je parle de médiation adaptée en fonction du moment dans lequel on est l'histoire en fonction du public auquel on s'adresse un même objet de médiation ne va pas avoir le même impact d'autres questions ma question c'était le jeu la liste est adaptée à un public ciblé ou de 7 à 77 ans alors il a un public assez large mais à partir de 10 ans à partir de 10 ans il faut il faut quand même avoir déjà un certain niveau de réflexion pour jouer après je pense je ne suis pas je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais je pense qu'on me doit pouvoir avec la même boîte et juste un animateur spécialiste l'adapter à des un peu plus petits en les faisant jouer de façon plus simple mais c'est un jeu de stratégie très 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 complet nous en termes de durée il faudrait alors le monsieur va reposer sa question pour que vous enregistrez je voudrais savoir si le jeu est adapté à un public particulier ou pour des personnes de 7 à 77 ans donc comme je le disais il est prévu entre 10 et après pas de limite 77 ans ou plus mais je pense qu'avec un animateur spécialiste on doit pouvoir faire jouer des parties un petit peu simplifiées à des à des enfants plus jeunes oui alors la précision aussi c'est en termes de durée effectivement l'administrat pour l'avoir pratiqué là sur des salons de jeu on voit qu'on est souvent autour d'une heure et demie voire à trois heures si on fait une partie en seulement deux tours d'hiver deux tours de saison estivale on est entre une heure et demie et trois heures donc effectivement ce timing peut limiter en tout cas par rapport aux enfants qui seraient moins de 10 ans on peut penser que c'est un peu trop long mais je rejoins Brice effectivement il y a un travail à faire évidemment pour le simplifier et pour réduire le temps de mise en place et le temps de jeu pour l'adapter à ces moins de 10 ans c'est là où on voit que la médiation culturelle même par le jeu quand on veut la faire dans un cadre de médiation culturelle le jeu peut être à la maison et là on est dans un jeu classique et les éléments pédagogiques vont venir petit à petit avec la famille mais quand on l'utilise comme outil de médiation le médiateur celui qui est là pour le faire jouer il est important et c'est là qu'il faut un animateur de qualité quelqu'un qui connaît son sujet et qui va faire travailler les gens et du coup comme c'est un jeu de stratégie et de gestion très très complet par contre on peut l'utiliser en BTS gestion parce que là vous avez vraiment en termes de gestion comprendre tous les tenants et les aboutissances si vous voulez vraiment le faire à fond il y a de quoi merci une question corollaire je suis enseignant et je voudrais savoir si ce jeu vous avez eu un retour d'expérience entre guillemets par rapport à des élèves de collège alors l'ANISTA est sorti au mois de mars on a effectivement beaucoup de commandes d'enseignants et de musées pas de retour en termes pour l'instant en termes de jeu dans les collèges ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retour négatif voilà on n'a pas eu de retour non plus sur le jeu lui-même sur la mise en place mais effectivement les enseignants ne nous ont pas encore vraiment fait de retour si ce n'est peut-être Christelle Flamand qu'on connaît bien qui est aussi une enseignante qu'on voit régulièrement parce qu'à côté de ça elle est enseignante de lettres classiques et à côté de ça elle fait des stages de guériteur donc elle était très intéressée évidemment par ce jeu voilà donc il y a des petits points de règle qui effectivement ont demandé à être clarifiés mais l'expérience a été positive mais pas réellement pour l'instant de retour en classe la seule chose qu'on peut dire par rapport à la classe c'est la mise en place en fait c'est un jeu qui est un peu long à mettre en place c'est pas juste un plateau comme ça il y a un peu de mise en place et donc du coup si on l'utilise en classe sur une seule séance ça va être compliqué donc du coup il faut mettre en place quelque chose autour du jeu Y a-t-il d'autres questions ? Alors moi je vais en poser juste une ou deux on a vu l'importance de l'émotion comme un vecteur d'apprentissage dans la démarche de médiation et du coup moi ça me pose la question de la place de la dimension esthétique à la fois sur la reconstitution on va dire la gléature qui n'est pas forcément l'objet ici mais même j'ai constaté un peu le travail sur les illustrations et la qualité ce que vous disiez du coup notamment au niveau des illustrations vous avez travaillé avec qui ? comment ? sur la reconstitution de la culture matérielle ça a été simple ou ça a été des points de questionnement ? Alors pour le jeu de l'ANISTAL lui-même c'était un peu plus simple puisqu'on avait déjà fait tout le travail pour la reconstitution in vivo on va dire donc en fait tous les éléments visuels de l'ANISTAL ont été créés par nous en interne avec un de nos médiateurs qui est aussi dessine et tous sont issus de nos recherches tous les noms des gladiateurs sont de vrais gladiateurs les équipements sont ceux dont on a pris des photos de l'équipe et puis il les a on va dire remasterisés pour faire un visuel qui est une certaine homogénéité et cet aspect à la fois un petit peu un petit peu BD entre guillemets mais un peu adulte pas trop un truc enfantin on ne voulait pas que ce soit trop enfantin on a fait un autre jeu que vous voyez ici qui est un jeu de cette famille pour les enfants dans le cadre d'une exposition sur les gladiateurs là les dessins toujours faits en interne voilà ça s'inspire plutôt du manga et plutôt du c'est pas le même type de visuel donc du coup l'aspect esthétique pour répondre clairement à la question en tout cas pour moi peut-être on va rajouter quelque chose mais est primordial pour nous c'est vraiment important que le jeu soit beau voilà après beau beau à notre enfin notre vision du beau peut-être on se trompe peut-être on est voilà mais on voulait qu'il y ait une certaine esthétique qu'il y ait une certaine couleur voilà et on en fait tout en interne en fait c'est un peu notre force et notre faiblesse c'est qu'on fait tout en interne on essaye de tout faire en autonomie le plus possible à la fois pour des raisons de coûte et aussi pour des raisons de contrôle et de maîtrise on veut voilà on veut être sûr du rendu tu veux rajouter quelque chose sur l'esthétique qui est entièrement effectivement liée à nos recherches parce que c'était essentiel ça a guidé évidemment les personnages des gladiateurs des lanistes etc puisque tout est sourcé historiquement donc de toute façon même si il y a ce côté effectivement comme tu disais Brice un peu bédé on reste quand même sur des choses très réalistes parce qu'il y a une vraie qualité d'image quand même sur l'illustrateur il me semble doué au-delà d'être respectueux de l'historicité oui oui respectueux de l'historicité il était obligé sinon je le frappais non c'est pas vrai juste à l'entraînement à l'entraînement non non mais oui oui c'est un très bon illustrateur il y a eu avec le créateur du jeu Michel qui est un de nos collaborateurs il y a eu un long travail à partir des photos d'acta de reprendre des postures et d'ailleurs certains des collaborateurs d'acta se reconnaissent dans les personnages ah ça c'est plutôt moi ça c'est plutôt moi voilà parce que la posture etc ils ont pris des photos de nos activités tout un ensemble de photos de nos activités et d'images archéologiques pour essayer de faire un mix de tout ça c'est l'effort dont je parlais tout à l'heure en fait l'effort pour avoir un contenu de qualité aussi bien sur le fond historique mais aussi sur l'image sur l'esthétique il le faut pour que ça soit pour que ça atteigne son objectif et ça nous permet en plus de nous dire qu'on peut derrière faire des ce qu'on appelle des boosters c'est à dire rajouter des éléments à postériorité c'est à dire que non seulement aujourd'hui on a fait des règles simplifiées qu'on publie qu'on donne gratuitement aux gens qui ont acheté l'anista en pdf etc mais on va aussi essayer de produire de nouvelles cartes avec de nouveaux gladiateurs de nouveaux lanistes etc on va pouvoir faire des versions augmentées de jeu avec des boosters d'autres questions peut-être même pas une qui donne le flot des questions à poser non ok si vous parlez attendez je vous amène le micro c'était d'une clarté extraordinaire passionnant et voilà c'était pour vous remercier de ce travail fabuleux que vous faites dans votre domaine de aide et bien sûr culturelle merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention merci à tous merci beaucoup merci Merci.